Dans une minute, retour de votre playlist urbaine électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Très bon jeudi et merci de votre fidélité. 14 mois de prison ferme, verdict du tribunal de Carcassonne qui jugeait un transporteur routier de 28 ans, défait survenu en avril 2019. Suite à un refus d'obtempérer, il avait été pris en chasse par des policiers en moto. Lors de cette course poursuite, il s'était débarrassé de sa sacoche remplie de cannabis. Il fait actuellement l'objet d'une instruction judiciaire pour une autre affaire de stupéfiants. Un marginal de 52 ans interpellé dans un parking souterrain à Toulouse. Ce dernier était en train d'écumer les habitacles des voitures en multipliant les vols à la roulotte. Un individu qui a fait face à l'une de ses victimes, un septuagénaire, qui ne s'est pas laissé impressionné par une fausse arme de poing et a réussi à maîtriser le voleur. Un individu qui sera prochainement présenté devant la justice. Nos confrères de l'indépendance s'intéressent aujourd'hui à l'ouverture hier d'un procès devant la cour criminelle de l'Aude. Un homme de 39 ans est jugé à Carcassonne pour répondre du viol de sa belle-fille, des faits survenus à Côte-Minervois. La mère de l'enfant est également poursuivie pour non-dénonciation de crime. Le verdict est attendu dans la journée de demain vendredi. Les automobilistes de plus en plus souvent victimes d'arnaques dans la région avec la réapparition de l'escroquerie rétroviseur. Les malfrats cibles des personnes âgées les accusent d'avoir abîmé leur rétroviseur lors d'une manœuvre. Des victimes qui sont incitées à régler le litige en liquide. Votre arnaque, celle du billet de 50 euros placé sous l'un de vos essuie-glaces. Et quand l'automobiliste sort de sa voiture pour récupérer le billet, un individu en profite pour sauter dans la voiture et repartir avec. Vol de nuit, c'est fini. Suite aux pressions exercées par les associations de riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il n'y aura désormais plus de vols commerciaux entre minuit et 6h dès l'été prochain. Des programmations annoncées hier par la direction de l'aéroport. A noter que le fret postal n'est pas concerné par cette mesure. Et puis des perturbations sur le réseau ferroviaire à l'occasion de ce week-end de Pâques. SNCF Réseau en profite pour mener des travaux sur les voies autour de Toulouse. Les axes Toulouse-Pau, Toulouse-La Tour de Carole, Toulouse-Hoche et Toulouse-Narbonne seront concernés par ces coupures partielles et temporaires de samedi jusqu'à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada